Le président de la République, M. Abdelmajid Teboun, m'a dépêché auprès du président de la transition, chef de l'État, et auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, pour témoigner la solidarité agissante de l'Algérie au peuple, au gouvernement malien. En cette période de l'histoire contemporaine de votre nation, nation sœur, nation avec laquelle nous avons un destin commun. Les Algériens lisent dans leur livre d'histoire la contribution inestimable qu'a apporté le Mali à travers la décision souveraine du président Modi Boukaïta, en 1960, dès après l'indépendance du Mali, d'ouvrir à l'armée de libération nationale algérienne la frontière commune, afin que notre armée de libération nationale puisse ouvrir un front contre le colonialisme, pour que l'indépendance de l'Algérie, qui était inévitable en 1960, après des années de lutte et de sacrifice, que cette libération de l'Algérie se fasse dans le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Donc cette frontière, à travers les villes de Tombouctou, de Gaou, où l'état-major de cette unité de l'ALN était installée, et de Kida également, cette ligne de front à partir du Mali est un acquis historique qui fonde une solidarité réelle, une solidarité dans l'épreuve, une solidarité par laquelle la République du Mali, qui venait de reconquérir son indépendance, était prête à payer un prix élevé. Donc l'Algérie d'aujourd'hui, fidèle à son épopée libératrice et reconnaissante au peuple malien de cette position historique. Il est tout à fait clair que le destin de l'Algérie et le destin du Mali sont étroitement liés, et nous ne pouvons donc, en de telles circonstances, que témoigner notre solidarité agissante et travailler, comme nous le faisons normalement, à régler ensemble nos problèmes pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir avec confiance, avec courage, détermination, convaincus que nous sommes, que la solution à nos problèmes est entre nos mains. Merci. 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 Merci.